C'est en terre de légende en Ecosse qu'Antonin, Joe et moi avons décidé de poursuivre nos recherches sur les histoires et le folklore local. Au programme, dans cet épisode, les chevaux des eaux, ces mystérieuses créatures appelées les Kelpies, la dame verte qui hante le château de Stirling et le pont d'Overtoun, qui est plus sinistrement appelé le pont aux chiens suicidés. Nous vous invitons à venir vous émerveiller avec nous dans ce road trip au milieu des fjords, lacs, forêts et montagnes enneigées, à la découverte de monstres et créatures fantastiques, de mystères, de paranormales, de mythes et légendes. Après une semaine en Ecosse de repérage, de randonnée et de recherche, Joe et Antonin m'ont rejoint à Edimbourg, point de départ de ce road trip. Après 40 minutes de route, non loin de Folkirk, l'autoroute LED et quelconque n'avait rien de surprenant. Pourtant c'est là que notre première légende prend place. Sur la gauche, on peut apercevoir deux immenses têtes de chevaux sortant de la terre comme si elles hénissaient nerveusement. Comme pour rappeler que même dans des endroits modernes sans histoire, le folklore n'est jamais loin. Les kelpys sont très connus dans l'imaginaire écossais, considérés comme des esprits des eaux. Ce sont des êtres aquatiques vivant dans les rivières et dans les loques écossais. Ces monstres ont la faculté de se transformer et apparaissent aux hommes comme aux enfants de différentes manières. Ils peuvent se transformer en femme ou en cheval noir pour attirer les hommes dans les lacs et rivières. Une fois dans l'eau, la bête noie sa proie et on ne peut alors plus lui échapper. En 1838, un homme qui visitait l'Ecosse en compagnie des gens du pays se fit raconter une légende par un des rameurs qui l'accompagnaient. Une fois, le kelpie, sortant d'un fourré de sol, était venu galoper au milieu d'une bande d'enfants qui jouaient au bord du lac. Le kelpie s'était couché à leurs pieds, se laissant caresser comme un chien et n'y sent de plaisir, leur présentant la croupe avec une docilité tout à fait engageante. L'un des enfants s'y assit, puis un second, puis un troisième, puis enfin toute la bande. Un seul plus timide ou mieux avisé que les autres n'avait pas voulu s'approcher. Tout à coup, le kelpie se mit à hénir d'une manière bruyante et à caracoler. Il prit son galop et s'élançait en trois bonds du côté du lac où il disparut sous les eaux avec ses proies. C'est l'enfant survivant qui put raconter la disparition de ses camarades. Un pêcheur rencontré plus tard à Loch Lomond nous racontera une autre légende, celle du kelpie le plus meurtrier de l'histoire. En hiver, une procession qui avait lieu dans les environs dut emprunter le chemin d'un lac gelé. La glace craqua soudainement et les eaux gelées engloutirent des centaines de personnes. On accusa le kelpie des environs d'avoir gratté à la glace avant leur passage. Sans doute pour se faire un garde-manger durable. Les kelpies peuvent cependant être vaincus et domptés par les hommes. Les kelpies charmés sont très prisés car ils ont la force d'au moins dix chevaux. Mais comme toute créature féerique captive, ils sont dangereux et très malins. Pour qu'ils se laissent durablement apprivoiser, le seul moyen est de lui passer un licol en écorce de bouleau et lui retirer seulement lorsqu'il ne peut plus voir une étendue d'eau. Il peut ensuite être mis au travail dans les champs mais n'aime pas être réduit à l'esclavage et tentera fréquemment de s'échapper par toutes les rues possibles et imaginables. Il ne faut pas qu'ils soient en contact avec de l'eau et son maître doit absolument éviter de lui donner à boire. Séparé de son élément originel, le cheval perd tout son pouvoir maléfique. J.K. Rowling en parle dans les animaux fantastiques. Et pour ceux qui connaissent The Witcher, c'est le nom que Siri donna à son cheval, Kelpie. C'est en 2014 qu'un couple de Kelpies géants ont fait leur apparition dans le parc Elix de Folkirk sous la forme de deux majestueuses têtes de chevaux sculptés dans le métal. Mais pourquoi avoir voulu rendre hommage à des monstres ? Ces chevaux en métal c'était aussi lié à la révolution industrielle, aux usines métallurgie et aux chevaux qui étaient utilisés un petit peu partout. En réalité, le créateur de l'oeuvre, l'artiste écossais Andy Scott, désirait tout d'abord rappeler le passé industriel de Folkirk qui était au coeur de la métallurgie de l'Ecosse au 19e et 20e siècle ainsi qu'à ses magnifiques chevaux écossais qui étaient essentiels à cette industrie et étaient utilisés pour tous les travaux de force dans les usines de la région. Comme bien souvent, il y a une part de vérité dans les légendes, il faut se remettre dans le contexte. Imaginez vivre dans un lieu isolé près des loques et de nuit, ou par un temps de mauvaise visibilité donnée par le brouillard ou la bruine. Imaginez-vous rencontrer un de ces chevaux très imposants, cela donnerait certainement lieu à des interprétations magiques. Alors, premier jour en Ecosse, qu'est-ce que tu en penses ? C'est à la hauteur des attentes, au niveau climat en tout cas. Tu t'attendais à ça ? Bah carrément. A force de parler des kelpys, nous avons peut-être réveillé leurs esprits. Un vent violent s'est levé, nous mitraillant d'une pluie glacée, il est en filet vers Sterling. Perché sur son rocher et dominant Sterling, il ne peut être loupé. Il n'est pas étonnant que le château ait été considéré comme l'endroit stratégique le plus important d'Ecosse. La royauté écossaise vivait dans ce château à partir du XIIe siècle environ, en raison de son confort, de sa sécurité et du plaisir que procurait son emplacement. Cependant, c'était aussi le château le plus assiégé du pays en raison de sa position stratégique. Si on est ici, c'est pas pour ses qualités historiques mais bien pour ses histoires paranormales. On vient de s'arrêter au château de Sterling pour reprendre des forces dans un pub, boire un poux avant de repartir à l'aventure. Apparemment au château de Sterling, dans les années 70, il y a un fantôme, on ne sait pas trop si c'était un fantôme, en tout cas une figure spectrale qui aurait été photographiée, marchant sur un petit chemin de pierre, et on va voir si nous on croise des fantômes aussi, et apparemment il y aurait des gens qui auraient entendu des brides pas, une green lady aurait été aperçue aussi. Il y a pas mal de monde qui parle d'une figure aussi un peu spectrale mais d'une demoiselle habillée en rose. Selon les histoires locales, ce fantôme de dame verte pourrait être celui d'une ancienne occupante qui s'était échappée alors que le château était assiégé par Edward Ier en 1304. On dit qu'elle recherche toujours son mari qui aurait péri lors du siège. Il y a peut-être un décodage à faire, avec le rythme des potos, à la Interstellar. Il n'y a en revanche aucune explication pour le fantôme de la dame rose. Genre c'est rien du tout, elle a été aperçue comme ça, et peut-être qu'elle est morte dans son tutu, on n'en sait rien. On croyait que le beau temps en Ecosse c'était légendaire. Il va avoir un métier légende aujourd'hui, en Ecosse, il fait beau. On va aller vers autre chose ? On va aller vers où ? Vers un endroit qui s'appelle The King's Knot, le nœud du roi. Autrefois foré de chasse royale, puis site de tournois médiévaux, le parc King's Knot est maintenant un populaire espace vert de la ville et se trouve en contrebas du château. Une curiosité encore visible aujourd'hui est le monticule herbeux connu sous le nom de noeud du roi. Des travaux récents menés par l'université de Glasgow ont dévoilé les formations de tables en pierres circulaires trouvées sous le monticule existant. Ceci est considéré comme un emplacement possible pour la légendaire table ronde du roi Arthur. Si vous avez suivi quelques épisodes de mythes et légendes, vous constaterez que de nombreuses légendes gaéliques restent liées au roi Arthur. Autrement dit, chaque région veut sa part de gâteau. Nous reprenons la route pour un lieu qui me tenait à cœur, que j'avais en tête après l'avoir lu dans l'Atlas Obscura pour les connaisseurs. Je parle bien sûr du Dock Suicide Bridge, le pont aux chiens suicidés. C'est une légende fascinante car récente, et de nombreuses théories et explications ont été avancées, sans qu'il n'y ait vraiment de consensus. Ça a l'air d'être par là, on va aller jeter un oeil. Chose plutôt rare, cette légende se base sur des faits réels qui continuent d'arriver. Des centaines de chiens ont sauté dans le vide du haut de ce pont et tout laisse à croire que cela va continuer. Le New York Times écrit un bel article à ce sujet en 2019. En 2016, Madame MacKinnon marcha avec son Burder Collie, Bonnie, sur le pont Overtune, à Dumbarton. « Quelque chose est arrivé à Bonnie dès que nous nous sommes approchés du pont », a déclaré Madame MacKinnon. Au début, elle s'est arrêtée soudainement, puis a ensuite été possédée par une étrange énergie, a couru et sauté du parapet. Un chien en sorte soleil, attiré pour sauter d'un pont par une force malveillante, cela semble digne d'un scénario de cinéma. Et pourtant, le chien de Madame MacKinnon est l'un des centaines de chiens qui, selon les écossais, ont soudainement été obligés de se jeter de la structure gothique en pierre depuis les années 50. Beaucoup ont fini par mourir sur les rochers, déchiquetés dans le lit de la rivière sous le pont. Les habitants de Dumbarton, qui se trouvent au nord-ouest de Glasgow, ont commencé à appeler Overtune, un pont centonnaire qui s'étend sur une gorge de 15 mètres, le pont aux chiens suicidés. Heureusement pour Madame MacKinnon, lorsqu'elle s'est approchée du corps du chien en contrebas, Bonnie a commencé à gémir, et a finalement essayé de se lever. « C'est un miracle qu'elle ait survécu », dit-elle. Dans un pays où reinent les superstitions, les mythes et les monstres, le pont a été au centre d'un mystère persistant. Pourquoi tant de chiens sautent-ils ? Les chercheurs locaux estiment que plus de 300 chiens ont sauté le pont. Les tabloïdes parlent de 600. Au moins 50 chiens en seraient morts. Certains disent qu'il y a des explications rationnelles, impliquant le terrain et les odeurs des mammifères dans la gorge qui peuvent pousser les chiens à la frénésie. En effet, au milieu du pont, sur les parapets de granit noirci, il est facile d'oublier que de dessous, il y a le vide. Dans le manoir voisin, le locataire actuel, Bob Hill, a déclaré que lui et sa femme avaient vu plusieurs chiens plonger soudainement du pont, depuis qu'ils avaient emménagé dans la propriété il y a plus de 17 ans. Pour lui, c'est bien l'odeur des petits animaux qui se faufilent dans la gorge sous le pont qui provoque une frénésie chez ces chiens. Ils se libèrent alors de leur laisse, s'ils en ont, et sautent. « Les chiens sentent l'odeur de visons, de la marthe ou d'un autre mammifère, et sautent sur le mur du pont », a déclaré Monsieur Hill. Et parce qu'il est effilé, ils vont juste tomber. En 2010, le comportementaliste animalier David Sands a enquêté sur le phénomène, et a exclu la possibilité que les animaux se suscitent délibérément. Ses expériences sur le pont ont montré que les chiens, en particulier les races à long nez, étaient attirés par l'odeur des mammifères qui se trouvent en dessous. « Et qui des coups déclenchent ce sentiment de chasse chez les chiens, et qui les ferait sauter. Tout ça, couplé à un effet visuel, un effet d'optique à hauteur de chien, qui les pousserait à mal analyser la hauteur, tout simplement. Et donc, ils vont chasser, ils sautent par-dessus bord, sans se rendre compte qu'ils sautent d'une falaise, et donc se suicident. » Certains habitants ont trouvé sa théorie plausible. Mais beaucoup ici continuent de penser que les sauts sont inexplicables. Ils se demandent pourquoi le phénomène ne se produit pas au même rythme sur d'autres ponts en Grande-Bretagne, où les mammifères passent en dessous. « D'autres ponts n'ont pas d'esprit troublé qui rôde », a insisté sinistrement Madame MacKinnon. En effet, les autres explications vont prendre un ton beaucoup plus paranormal. Paul Owens, professeur de religion et de philosophie à Glasgow, a grandi dans une ville proche du pont, et a récemment publié un livre sur les mystères. L'emplacement du pont feutré, luxuriant et parfois immobile, correspond à la description de ce que les celtes païens appelaient un endroit mince, un lieu hypnotisant où le ciel et la terre se chevauchent. Après 11 ans de recherche, je suis convaincu que c'est un fantôme qui est derrière tout ça. La théorie de Monsieur Owens est populaire parmi certains habitants de la région, qui ont grandi en entendant des histoires sur la Dame Blanche d'Overtoun, la veuve éplorée de John White. La dame a vécu seule dans le chagrin pendant plus de 30 ans après la mort de son mari en 1908. Depuis, son fantôme rote par ici, on l'a vu par les fenêtres et en se promenant dans le parc. Malgré sa réputation macabre, le terrain d'Overtoun reste un lieu de promenade populaire pour les chiens et beaucoup d'animaux ne sont pas en laisse. Un jour, Emma Dunlop, qui disait avoir entendu ces histoires d'horreur, a tout de même promené son labrador Ginger en laisse. Il n'a jamais essayé de sauter, dit-elle. Mais parfois elle s'est figée, ou a hésité quand il est monté sur le pont, alors je suis restée prudente. Ginger s'est alors figé, regardant attentivement quelque chose sur le pont. Pourtant il n'y avait rien, du moins aux yeux des humains. Beaucoup de gens ne croient pas à cette histoire avant de la voir par eux-mêmes. Et même alors, ils n'y croiront pas, a déclaré Monsieur Hill, le pasteur. Fin de tournage, on a un peu froid, un peu mouillé, mais ça va aller court. Un peu de fin, mais pas tant que ça, parce que le haggis ça cale quand même. Ça a tapissé. Et vous avez senti des choses là sur ce pont ? Un climat paisible, parce que là tu vois, petit ruisseau, petit oiseau, petit vent, la nature, simple. Après, de paranormal, on n'est pas des chiens. Donc on n'a pas ressenti l'appel du vide. Enfin moi personnellement non. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Ce n'est que le début du Rot-Trip Écossais, et de nombreuses autres histoires nous attendent. Alors on vous dit à bientôt dans le prochain épisode de Mythes et Légendes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada